... depuis quelques jours maintenant par la belle Tita Wadom. Bonjour Tita Wadom. Bonjour Mathéo et merci pour Belle. Bonjour à tous, on va parler de sécurité routière dans le plus de l'info de la matinale et notamment des tests antidrogue nouvelle génération. En métropole, de nouveaux kits de dépistage salivaire ont été mis en place. Hier à Paris, une ordonnance du Conseil des ministres a étendu le dispositif à la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et à la Polynésie française En février 2014, le premier contrôle routier exclusivement ciblé sur la consommation de stupéfiants a été mis en place au Fénois. Les automobilistes ont été surpris de voir les gendarmes, la DSP, les douaniers leur demander de procéder à des tests salivaires pour contrôler leur positivité éventuelle à différents types de drogues, le cannabis étant la drogue la plus répandue et la plus consommée au Fénois. En cas de résultat positif, et c'était en 2014, les forces de l'ordre étaient obligées d'escorter le conducteur dans un établissement de santé pour effectuer une prise de sang et ainsi caractériser le délit. Dans les prochains jours, des kits plus efficaces feront leur apparition. Plus besoin de se rendre à l'hôpital pour effectuer un prélèvement sanguin, comme en métropole. Après le prélèvement sanguin, des échantillons sont envoyés au laboratoire sans pour autant perturber la poursuite des contrôles. Mais sachez que les automobilistes du Fénois ont encore quelques semaines de répit car l'ordonnance prise en Conseil des ministres à Paris n'est pas applicable au Fénois à cause du statut d'autonomie. La Polynésie française, compétente en matière de sécurité routière, devra elle-même présenter le texte. Merci, c'était le plus en info avec Tita Wadum. Voici tout de suite les titres de France Info. A tout de suite.